Nous allons maintenir une minute de silence à la mémoire de 21 jeunes universitaires qui ont perdu la vie du côté des sous-jetas. Pour le repos de leur âme, nous vous demandons une minute de silence. Je vous remercie. Nous avons tous été choqués quand vous avez eu un enfant qui a fait le bac, qui est admis pour l'université et qui meurt dans ces conditions, c'est triste. Si vous ne ressentez rien, c'est parce que vous n'avez pas d'enfant. Si vous avez un enfant, vous êtes triste. Nous avons été choqués. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter de telles situations ? Il faut que la loi soit respectée. Simplement, on ne peut pas accepter qu'un pays comme la Guinée, après plus de 60 ans d'indépendance, qu'on n'exige pas la visite technique des véhicules. C'est une obligation. Nous devons exiger que celui qui prend la direction d'un véhicule, le minimum qu'on demande, c'est d'avoir son permis de conduire. Il doit avoir son permis de conduire. Ça fait partie de la loi. On ne peut pas mettre un véhicule en circulation si la voiture n'est pas assurée. Mieux vaut prévenir que de guérir. Le syndicat doit faire la sensibilisation pour expliquer les dangers des accidents de la route. On peut les éviter par la sensibilisation. Si on consacre même une heure à la radio-télévision nationale, pour sensibiliser, on peut épargner des vies humaines. La police routière et la gendarmerie doivent s'arranger pour contrôler les véhicules qui sont en circulation. C'est inacceptable que dans les véhicules qu'on trouve des enfants qui sentent l'air maternel, qui n'ont même pas de permis de conduire, et qui prennent des camions pour quitter Conakry, aller jusqu'à Zérecourie, avec tout ce qu'il y a comme risque. Ils n'ont pas le temps de se reposer, ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas le niveau, ils font des surcharges, comme s'il n'y a personne pour dire qu'il faut arrêter ça. Sinon, quand vous avez un véhicule que vous avez acheté, vous négociez avec un chauffeur. Qu'est-ce que le chauffeur fait ? Il reste à la maison, il appelle un apprenti, il donne le véhicule à l'apprenti, qui n'a même pas de permis. Ces jeunes ont perdu la vie par l'indiscipline. Prendre un véhicule, se mettre en troisième position, les futurs cas de ce pays, des enfants qui ont eu le bac, qui vont à l'université, qui dans cinq ans, les parents ont consacré tout sur leur formation et qu'ils meurent par la faute d'un inconscient qui décide de prendre un véhicule qui n'a pas de permis, qui quitte Conakry jusqu'à Sujeta. Personne ne l'a arrêté, personne ne l'a contrôlé, personne n'a cherché à savoir s'il a un permis. On ne peut pas accepter qu'un véhicule quitte ici si on ne regarde pas les pneumatiques. C'est ça l'avantage de la visite technique. Chaque fois que je pense à ça, je considère que c'est triste. Ce n'est pas la peine de continuer à pleurer. Il faut prévenir. Il faut que chacun joue son rôle. Il faut responsabiliser les gens. Quand vous voyez des véhicules de 50 ans en train de circuler, vous regardez la dimension des pneus, ce n'est même pas la même chose. Vous voyez en plein centre-ville à Conakry, vous regardez à l'intérieur de ces camions, de ces citaines, vous voyez des enfants, des bébés qui sont derrière la direction, qui sont capables de vous monter là-dessus. Nous disons que ça, c'est inacceptable. On ne peut pas accepter des drames comme ça.